L'intention unique suffit pour tout jeune d'être obligatoire de relier. Donc cette phrase-là, vous pouvez la stabilo bosser, la surligner, l'encadrer. C'est une phrase qui est très utile et très importante. Pour se soulager de beaucoup de questionnements liés à l'intention. Notamment les intentions que l'on peut avoir pour des jeunes du mois de l'omandron. Que dit l'auteur ? L'intention unique, une intention unique suffit pour tout jeune qui est obligatoire de relier. Obligatoire de relier, ça veut dire quoi ? Tout jeune dont les jours se suivent successivement. Et qu'il est obligatoire de faire suivre ainsi. Le mois de l'omandron étant une obligation, surtout aux musulmans qui ont amplié les conditions. Et le mois de l'omandron étant composé de jours qui se suivent, c'est un jeûne qui est obligatoire de relier. Vous comprenez ? Autrement dit, c'est un jeûne qui forcément va conduire à ce que la personne ne jeûne les jours successivement, les uns après les autres. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il est valable pour elle de mettre l'intention, dès la nuit du premier du mois de l'omandron, de jeûner tout le mois de l'omandron. C'est valable pour elle. Si elle ne met pas l'intention le soir du 2, du 3, du 4 jusqu'à la fin, mais qu'elle avait mise l'intention pour tout le mois le premier, ça suffit pour elle comme intention. Son jeûne, il est valable. Mais est-ce qu'il est recommandé de renouveler l'intention tous les soirs ? Oui, c'est recommandé. C'est recommandé de renouveler l'intention tous les soirs. C'est-à-dire que dès que le soleil se couche, la personne, elle dit, elle sait, elle a conscience. Demain, je vais jeûner, la suite du mois de l'omandron, la suite de demain, je vais continuer à jeûner l'obligation. Ça suffit. Ça suffit pour elle. Et c'est recommandé qu'elle le renouvelle ainsi chaque soeur. L'auteur dit ensuite, là, il donne des exemples. Il donne des exemples de tout jeûne obligatoire, tout jeûne, pardon, qui est obligatoire de relier, tel que le jeûne de Ramadan, le jeûne d'expiation. Donc, c'est un jeûne qui constitue une contrepartie d'un acte que la personne a fait. D'accord ? Donc, selon le jugement d'Allah, la personne a l'obligation de compenser son acte par des jours de jeûne, tel que la compensation liée à une désobéissance grave, comme le fait de rompre le jeûne de mois de l'omandron, sans excuse, comme nous allons le voir, et bien, il y a ce qu'on appelle le jeûne d'expiation, le kafar. C'est un jeûne qui est obligatoire de relier les jours de jeûne de cette expiation-là, de deux mois, mais il est obligatoire de relier ces jours-là entre eux. Personne n'a pas le droit d'interrompre le jeûne de cette expiation. Il y a aussi d'autres types d'expiation, comme l'auteur le dit ici, donc d'expiation pour un v'har, le fait de dire à son épouse qu'il s'interdit les rapports charnels avec elle, par une expression qui indique cela, dire « je te... » En arabe, voilà, en arabe, ça se dit, mais en français, c'est quelque chose qui est plus rare. En arabe, c'est tel que dire à son épouse « tu es comme le ventre ou le dos de ma mère », ou « tu es comme telle partie de ma mère », c'est-à-dire « tu es comme ma mère, je ne vais plus te toucher ». La personne, elle le fait dans l'intention de se rendre interdit le rapport charnel avec son épouse. C'est quelque chose qui se faisait dans la Jair Iria, à l'époque, avant l'envoi du prophète Mohamed, alayhi sallatou al-sallam. Donc la question du frère, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est si la personne, elle le rompte, avec ou sans excuse, un jeûne d'expiation, est-ce qu'il lui est valable de mettre une seule intention pour reprendre la suite de son jeûne ? Oui, mais d'ailleurs, je me permets de rebondir ici, parce qu'on parle bien d'un jeûne d'expiation ici. On ne parle pas d'un jeûne autre, jeûne d'expiation. Eh bien, il faut tout recommencer. D'accord ? Le jeûne d'expiation, il faut tout recommencer. Si la personne, elle l'annule, elle doit tout recommencer. C'est ce qui change entre d'autres types de jeûnes. Et nous allons répéter ces massas. Inch'Allah, nous les avons abordés dans le cours précédent. Une sœur, par exemple, qui a ses menstrues pendant le mois de Ramadan. Eh bien, elle avait mis l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan, le soir du premier Ramadan. Elle a eu l'arrivée de sang. Elle a un cycle menstruel qui commence. Et au sein du même mois, donc toujours pendant le mois de Ramadan, son cycle de pureté revient. Eh bien, maintenant, elle a à nouveau l'obligation de jeûner. Elle a encore l'obligation de prier. D'accord ? Et comme on sait, elle devra rattraper ces jours de jeûne qu'elle n'a pas jeûné. Et maintenant qu'elle doit jeûner, est-ce qu'elle a le droit, elle, pour la suite du mois de Ramadan, de mettre une seule intention pour tous les jours qui restent ? Oui, elle a le droit. Cette intention-là est valable pour tous les jours qui restent du mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce sont des jours qu'il est obligatoire de relier. Puisqu'elle est encore dans le mandane, il est obligatoire de relier ces jours-là. C'est clair ? Pour les rattrapages, par contre, qui sera donc après le mois de Ramadan, elle devra mettre l'intention pour chaque soir. N'est-ce pas ? Parce que ce n'est pas obligatoire pour elle de relier ce rattrapage. C'est mieux, ce n'est pas obligatoire. Donc ça, on le répétera, Inch'Allah, on l'avait déjà mentionné. C'est bien de le réviser. L'auteur ici dit où un jeûne de veut que le responsable, donc Aldav, s'est rendu obligatoire. Donc là, il a donné un autre exemple de jeûne qui est obligatoire de relier. Si la personne s'est rendue obligatoire, elle a fait le vœu de jeûner un mois complet, eh bien, c'est obligatoire pour elle maintenant de jeûner tous les jours de ce mois-là, donc de les relier entre eux, puisque c'est un mois contigu, un mois avec des jours qui sont ensemble. Sous-titrage ST' 501